Ce que je voudrais, c'est tout de même recommencer par ce qu'on m'a demandé. Vous amorcerez par une argumentation critique de 10 minutes environ, attendez j'ai une émission, hein, le process du workshop dans l'espace éthique méditerranéen concernant le sujet, les enjeux, si c'est quoi, je sais pas du tout, vous pouvez me dire, on ne peut pas, reste moins, concernant les enjeux éthiques de la gestion de cas complexes. Alors vous comprenez que, moi je vais vous parler comme médecin neurologue, praticien neurologue, et donc je vais vous dire que je me sors dans une autre planète. Donc j'ai eu, et puis j'ai revu, parce que quand même je suis pris d'attitude, dans la mesure où je suis tout de même convaincu qu'il manque un métier entre le médical et le social. Ça, je suis convaincu de ça. Mais alors quand je dis ça, je suis sur une autre planète, je suis mal. J'ai tout de même en plus de l'expérience de la neurologie pratique, l'expérience d'une consultation du mois, et j'ai l'expérience de faire des diagnostics de maladies d'Alzheimer, j'ai l'expérience de deux conseillers privés, deux conseillers qui s'annoncent comme ça, vous voyez. Je suis conseiller privé dans le suivi de Madame Intel ou de Monsieur Intel. Et ça commence comme ça, et ça se suit pendant deux ans. Et vous voyez l'inquiétude d'une neurologue face à une personne comme ça, qui décide des consultations, qui décide de l'hospitalisation, qui décide de la non-hospitalisation. Il faut quand même que vous lisiez ça. Donc j'ai lu et j'ai relu les 20 pages qu'on m'a proposées. Et pour moi, après avoir fait le choix des pages, j'ai pensé que la principale pour moi était la page 17. Alors je vais dire la page 17. Allons à la page 17. Je retrouve bien la page 17. Voilà. Si, si, c'est la page 17. En termes de santé publique, le nouveau métier proposé, à la jonction du médical et du social, j'en donnais la conviction, sera, serait un progrès. Il y a deux conditions qui m'apparaissent nécessaires compte tenu de mon expérience, vous l'avez vu, qu'il y ait un cadre, un cadre bien défini. Et ce cadre, pour moi, c'est un cadre d'expérience et un cadre de formation. Formation initiale, formation continue et puis expérimentielle. Ça m'apparaît fondamental. Première condition. Deuxième condition, et ça, ça a été dit, hein, ça a été dit dans la page 17, que tout le territoire, tout le territoire national, soit couvert. Sinon, ça n'a pas de sonneur, sans, c'est pour moi. Voilà. Et j'ai tout de même un gros souci à la page 17. Vous comprenez, à la page 17, c'est 8 expériences étrangères sur 10 ne se sont jamais sautées que par autre chose que par un arrêt. Donc là, il faut qu'on travaille. Chaque expérience, pourquoi c'est foutu ? Parce que sinon, où va-t-on ? Alors voilà. Donc après ça, le problème, bien sûr, c'est la gestion d'un cas complexe. Vous voyez que là, je me fais une petite pointe, mais vous ne m'en voulez pas, on est en process. On sent, avec tous ces termes, la bureaucratie envahissante dans la santé. Totalement. Vous avez vu le problème, j'approuve totalement ce que vous avez dit, mais la recherche de documents, etc., la protection. Alors qu'au fait de la réalité, on est devant des gens qui ne se font pas bien, qui sont en émotion directe, qui sont en connexion d'émotion directe, d'affectivité et de souffrance. Et il ne s'agit pas de se protéger, il s'agit de comprendre qu'on est remis directement en cause, même si on est professionnel, on est remis en cause. Le soi professionnel est remis directement en cause. Ça, ça paraît important pour dire que je ne connais pas de cas non complexes dans la maladie d'Alzheimer. Tous les cas me paraissent tout à fait complexes. Si vous analysez, ce que je vais dire, c'est prenez des personnes âgées. Parfois, elles ne sont pas âgées et les difficultés sont encore plus fortes. Personnes âgées. Après ça, ce sont donc des personnes qui ont des problèmes relationnels, d'origine émotionnelle, d'origine cognitive, et qui ont des troubles du comportement. Tous ces éléments sont dans la définition de la maladie d'Alzheimer. Et vous avez en plus un entourage qui est soit absent, soit dysfonctionnel. Et là, je ne vais pas me dire... Donc vous voyez, le problème, c'est... Je tiens beaucoup à ce que tout le monde, sur tout le territoire, puisse être soigné à la même enseigne et qu'on ne vienne pas séparer, ce qui m'apparaît, les cas simples et pas complexes. Personnellement, je ne m'y retrouve pas du tout. Alors par contre, c'est vrai que je suis convaincu que votre réflexion va dans le bon sens, parce que je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Il est certain qu'il faut un référent qui soit à la fois référent qui collecte les informations. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je passe. Donc j'ai insisté sur l'importance pour moi d'un cadre précis où on va vivre la qualité de soi, parce qu'on va apporter un message intégré, une prise en charge globale qui manque cruellement actuellement. Vous savez qu'il y a une espèce de différence totale entre le malade et sa famille, son conjoint, qui vivent de plus en plus dans la solitude, dans l'isolement. Et en contradiction avec ça, les réponses sont segmentées. Elles sont parfois considérables. Si vous voyez tous les professionnels qui interviennent, ça fait un nombre de choses considérables qui font des intrusions à chaque fois dans le domicile, sans apporter de sens, de signification. Chacun fait son travail, ce qui est parfois très bien, mais vous voyez très bien qu'il y a un manque cruel dans ce faire actuellement. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Je vais donc m'assurer d'une meilleure qualité de la vie pour un malade Alzheimer. OK. Je vais tenter une meilleure gestion du système de santé. Et là, je ne vois aucune contradiction. Il m'apparaît essentiel que l'on parte des données financières. Combien ça coûte ? Et comment on peut, non seulement gagner de l'argent, mais faire bien son travail ? Les deux m'apparaissent liés. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on est en France, on ne parle pas d'argent. On a besoin de savoir où va l'argent public. Ça m'apparaît fondamental. Et il y a une condition, c'est qu'il faut rendre possible la présence des Mayas de conseiller sur tout le territoire. Ça, je l'ai dit. Quand un médecin annonce le diagnostic de maladie d'Alzheimer, le problème n'est pas d'obtenir le consentement. Le problème, c'est de prendre son temps pour obtenir petit à petit la confiance. La confiance et la reconnaissance mutuelle. Vous voyez que ça ne passera pas par de l'oral ou par de l'écrit. Ça passera par de la relation intime qui va nous permettre de travailler les yeux dans les yeux en disant j'ai confiance ou j'ai pas confiance en toi. Je te reconnais ou je te reconnais pas. Et je pense que quand on parle d'accompagnement des malades, on peut les accompagner jusqu'à ce qu'ils ne veulent pas tout au long de leur vie. Mais on est là. On est présent. Et on répond, je suis là. C'est la notion de conseiller dans le cadre d'une manière. Vous savez que nous, quand on voit qu'il y a des réticences, on propose immédiatement un rendez-vous très très tôt en disant on a dit que vous avez une maladie d'Alzheimer, on sait que c'est difficile à vivre pour vous, que c'est difficile à vivre dans la famille, il faut qu'on en reparle parce que tout ça, il faut que vous y réfléchissiez, on a beaucoup de questions à voir. Donc c'est pas j'ouvre la porte, on me répond, on me répond pas, c'est je tente de vous avoir confiance, de capter votre confiance et on va faire un bout de chemin avec vous, qui sera aussi bien un cheminement, alors j'insiste sur d'autres points, c'est aussi bien un cheminement à domicile qu'un cheminement à l'hôpital qu'un cheminement dans les institutions parce que là aussi les malades dans les institutions sont très mal, ils sont pas accompagnés comme ils le, comme ils seraient souhaitables. Voilà, je pense avoir pris des dix minutes et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette intervention passionnée et merci d'avoir souligné la complexité de la prise en charge globale d'un malade Alzheimer et surtout la nécessité d'assurer une couverture nationale de cette prise en charge. de la prise en charge.